C'est quoi c'est ? C'est quoi ce bout ? Non ! Gat ! Ouh les coups d'air là ! Ça veut ma peau là ! Dans les dunes, dans les dunes ! Je suis en série de ventes ! On reprend bien ! C'est fini avec l'huile hier ! Ah ouais moi aussi j'ai à deux doigts d'avoir la nuque ! Je te l'assurerai pour que je le renvoie ! J'ai cherché avec le kill de la nuque ! Est-ce que ça serait pas une nucléaire back-to-back ? Allez hop, nucléaire ! Nucléaire back-to-back ! Ça c'est pas beau ! Run for your life ! Run for your life ! The earth so far ! Run, 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 run ! Yo play tryhard ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une de mes armes et une de mes classes préférées sur le jeu. Aujourd'hui on va se retrouver avec l'AK-47. L'AK-47 qui est très clairement l'arme la plus sous-côté du jeu parce que les gens adorent jouer à la Hog, les gens adorent jouer à la M7, les gens adorent jouer à la Krieg, mais ils oublient très vite que l'AK-47 est pour moi très clairement le meilleur fusil d'assaut du jeu. C'est d'ailleurs la première arme que j'ai monté en or pour ceux qui ont déjà vu la vidéo avec les camouflages et très clairement elle fait extrêmement mal. Le seul défaut que je peux donner au fusil d'assaut sur Call of Duty Black Ops Cold War c'est le fait qu'on puisse pas autant bouger que sur un Black Ops 2 ou que sur un Black Ops 3. Genre la crosse était beaucoup plus utile, on pouvait viser, se déplacer beaucoup plus rapidement et on pouvait lâcher de meilleures décales. Alors c'est vrai qu'on peut un peu le faire avec la crosse squelettique mais c'est pas aussi bien qu'il y avait sur BO2 ou Black Ops 3. Comme vous pouvez voir j'ai donc débloqué tous les fusils d'assaut en or et j'ai eu le camouflage diamant sur l'AK-47 que je trouve super 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 stylé. Sincèrement le camouflage diamant sur l'AK-47 c'est une petite pépite. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Surtout si tu es fan de Cold War parce que je vais proposer énormément de contenu sur le jeu, j'ai énormément de gameplay en stock de gameplay nucléaire. Et on n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 48 heures. C'est à chaque fois l'objectif. T'as cliqué sur la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Montre que tu es présent mon ami, montre. Et plus sérieusement après de cela je vais vous proposer de nouveau un gameplay nucléaire. On est en forme, on est toujours là, on claque toujours des grosses games nucléaires. D'ailleurs je tiens à rappeler que tous les gameplays nucléaires que vous voyez en vidéo sont réalisés en live sur Twitch tous les jours. Enfin bref, pour la best class setup on se retrouve en premier avec le silencieux. Alors le silencieux ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le mettre mais si vous n'aimez pas tout simplement mettre un silencieux, vous pouvez mettre le frein de bouche. Voilà, c'est comme vous le sentez etc. Moi personnellement je décide de mettre le silencieux, c'est toujours assez utile. Au niveau du canon on va se retrouver donc pour le VDV renforcé. Alors pourquoi cette fois-ci je mets le troisième canon et je ne mets pas le dernier canon ? Parce que ça c'est une véritable question. Primo, je perds énormément de contrôle. Et le problème de la K47, c'est qu'elle bouge déjà beaucoup. Donc enlever encore du recul, c'est compliqué, sincèrement c'est compliqué. Deuxième chose, c'est que en mettant tout simplement ce canon là, ça va être un canon pour gérer le corps à corps. Lorsqu'en fait la K47, tout ce qui est corps à corps, bah je m'en fous. En fait j'ai une secondaire, je vais prendre un pistolet, je peux prendre un shotgun, je peux prendre ce que j'ai envie, ça ne m'intéresse pas. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre le troisième. En plus de ça, j'ai plus de portée de dégâts par rapport au dernier canon, donc 50% de portée de dégâts supplémentaires. Et à peu près la même vitesse de balle, il y a 10% de différence, mais sincèrement on ne voit clairement pas. Et en plus de ça, en jouant ainsi avec la K47, très clairement les long shots c'est meilleur qu'une Krieg. C'est bien meilleur qu'une Krieg si vous savez bien gérer le recul. Si vous avez un bon shoot, très clairement vous allez faire toute la différence. Au niveau de la poignée, on va se retrouver pour la poignée Spetnaz, qui est une totale dinguerie que je vous recommande fortement de jouer. Parce que c'est vraiment la meilleure poignée possible sur toutes les armes de Cold War. Au niveau du canon, on va se retrouver donc pour le dernier canon, chargeur rapide 50 cartouches VDV. Et pour terminer, la dernière poignée, revêtement élastique. Très clairement la meilleure classe possible à la K47, tout ce qui est multiplayer. Après tout ce qui est le reste, je suis en train de monter un peu le Diamati pour le DM Ultra, évidemment. Le stimulant, etc. J'adore jouer au stimulant, la Semtex, et tout ce qu'il faut. J'ai envie de jouer la K. Ouais, ouais. Je sens ta haine envers le FAMAS. C'est pas une haine, j'aimerais beaucoup l'aimer. Mais je te rassure, les deux modèles, que ce soit sur Warzone ou sur... Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Au moins l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont respecté l'arme en soi. On va dire que tu peux prendre tout dans le réel. Il est déjà dans la game ? Ouais, ouais. On est déjà dans la game, nous. Ok, bah moi je suis en chargement, on ne sait pas. Ah, ça a dû bugger. Bah ouais. On est encore dans le chargement, je te rassure. Les fameux bugs de Cold War. Oh la la. Tu peux être un japon comme un connard, tu vois. T'es un mec qui est verbé dans le petit quoi. Ouais, ouais. T'es plus avec toi. T'es plus avec toi. Attends, j'essaie de vous rejoindre. Putain, j'suis blasé. Ouais, t'es en tente. T'es patient ? Ouais, ouais. Ça commence, tu vois. T'es dans le monde, t'es dans le monde. Ouais, impossible de rejoindre. Ouais, ça commence. Ouais, ça commence. Ça commence. Ça commence. Ils sont arrivés. Ah ouais, impossible de rejoindre. Erreur. Oh génial, j'adore. Tu revends. À gauche, à gauche, à gauche. Ça arrive middle, hein. Je suis grave one. Ok. J'ai eu. Mina. Ok, machine de guerre. Je me suis fait. Ça arrive middle, ça arrive middle. Ouais. Middle, ok. Il est juste là. À gauche, à gauche. À gauche, middle. Bah, on va savoir, hein. Oh non, putain, système trophée à deux balles, quoi. Quelle idée à la con, ça. Au top, one shot. Je suis en série. Je suis à 19. Ouais, c'est bon. À droite, à droite. Encore un à droite. Ah, ils sont tous à droite. Encore un à droite. Ouais, je peux plus vous rejoindre maintenant. Ça y est. Ah, t'as relancé ? Bah, je viens de relancer le jeu, mais tu parles ça. Si vous arrivez à sortir une Vissat, je dirais pas non. Je suis en série nuque. Ligne ! Oh, c'est... Je prends le jeu, hein. 22. 23. 4. J'ai mis encore en haut. Ok, je vais peut-être... Je vais aller, je vais se déloger hier. Je vous envoie à Androna En haut il n'y en a plus Je ne sais pas Ok, flippe en haut En haut ? Ok Ok, 29 Ok, nucléaire J'ai Je suis trop fort bordel C'est moyen de taper la double quand même Il y a moyen On est encore en première mi-temps J'ai la vissette pour après Si vous arrivez à la gérer Un peu compliqué de devoir un peu gérer la droite, la gauche et tout Ok, bon, j'ai encore la vissette Il y a moyen J'imagine d'un bon foco les gars Ah quelle merde Oh non et puis l'autre il joue ça Kimbo évidemment Evidemment en fait Genre c'était obligé Je recommence une série les mecs Les mecs doivent recommencer à jouer sale quoi Genre c'est L'autre il est au top L'autre il est au top L'autre il est au top Pourquoi tu te retournes toi tout d'un coup ? Pourquoi l'allié il prend d'ailleurs ? Il est complètement en contre quand même Non No 0 Tu vois j'ai enlevé le Heu Oouais Oouais on doit prendre B On prendre B ok Il y en a un qui est chez nous Il y en a un qui est chez nous Il est au top Il est mort En bas de chez nous je reste un peu parce que la machine de guerre tu l'as en bas j'ai la machine de guerre je vais attendre il y en a un qui est au top de chez eux au top j'aimerais bien pouvoir avancer de nouveau mais genre vraiment je peux pas là je défends le middle à 1 middle gauche à ta gauche à ta gauche a fait marque ok mort à droite attendre j'ai un mutant là parce qu'il me casse les couilles enlever un système profite oh oh strike ah merde mais c'est allié aussi dans ce jeu qui est l'idée à la con de jamais dire si c'est allié ou ennemi quoi non je suis mort putain dommage ça m'étonnerait que j'ai le temps pour la double parce que faudrait une vie sat en fait faudrait une vie sat ils sont tous sur b non non moi j'ai pas de gauche enfin au fond 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 j'ai vu c'est le mec au top middle middle oh non mais mec lui il est dégueulasse le kevonte il arrête pas de camper mon gars c'est une horreur vraiment c'est une horreur il fait que ça genre c'est comment tu me vois à travers la fumigène très bon et le kevonte il fait que ça il fait que de camper il en 65 20 il a trois cadets quand même le bouc grand oh il fallait me le dire avant Eh petit loup ! Arrête un peu ! Vous avez tout là de la partie ? Ah y'a une machine de garde ! On dispawn ! C'est même dommage, on aurait du leur laisser prendre B, y'a des moyens de faire dur un peu la game ! Ouais c'est pas trop duré, le temps est long à côté, je te rassure ! Toujours, toujours, toujours le même hein ! Toujours le K20 ! Pour pas changer ! Ouais ouais, il a pété ma première série ! En fait il a tout pété ! Dommage c'était un accueil double nuque ça ! Enfin c'est un accueil double nuque non ? En vérité c'est même pas un accueil nuque, je sais même pas comment j'ai réussi à sortir de la nuque ! Je dis ça, je dis ça mais le mec il est quand même à 74 kills et 24 morts tu vois genre c'est pas un accueil facile de base ! Ah mais moi j'ai trop chaud ! Je veux dire 86 kills contre un mec comme ça ! Tu vois genre il est pas mauvais en plus ! Vraiment il était pas mon frère ! Putain je veux dire il a pas un mauvais shot hein ! Il jumpshot et tout ! Oh parfait oui ! Ah là c'est clair ! C'est bon tôt 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 ! Merci.